... Coucou les filles ! Alors oui, si vous voyez des vidéos avant où je suis habillée, pareil c'est normal, j'enchaîne un peu les vidéos j'en ai pas mal à vous faire, donc je fais donc là je vais vous faire une vidéo spéciale, je vous ai demandé sur Facebook si ça vous intéressait, vous avez été 3, 2 à me dire oui et 3 à mettre j'aime, donc bon j'en conclue c'est pour ce qui vous intéresse le plus, mais j'ai aussi des abonnés qui n'ont pas Facebook donc voilà c'est une commande que j'ai effectuée sur le site My American Market donc je l'avoue, j'ai copié sur Kiyou enfin pas copié, mais voilà, j'ai vu sa vidéo sur ce site, et donc ça m'a donné envie, tout simplement, comme sûrement beaucoup d'entre vous, qui ne n'oseront pas se l'avouer oui, toi, petite fille derrière ta caméra ton ordinateur plutôt je sais que ceci va te donner envie mais fonce, vas-y fonce non je n'ai pas copié, c'est juste que elle m'a donné envie, voilà donc je reviens, je reviens je prends le gros carton parce qu'en fait ils m'ont donné aïe ils m'ont donné un carton juste la taille d'un homme voilà ça va rester un gros carton pourtant il n'y a pas 30 000 choses dedans donc je vais tout sortir sachez que j'ai tout goûté oui, sachez que j'ai absolument tout goûté et que tout est bon voilà je vais commencer par le gros truc que j'ai sous le nez ce sont des canettes de coca alors vous allez dire mais elle est con elle a pris des canettes de coca oui, je suis con j'ai pris les canettes de coca donc en fait je pensais qu'il y en avait qu'une le prix c'est un truc comme 7,30€ je me suis dit putain une canette de coca 7,30€ mais alors je ne sais pas c'est devenu psychologique j'avais envie de goûter les canettes enfin le coca américain sachant qu'il a enfin c'est le même ou quoi mais bon bref c'est psychologique donc je me suis dit tant pis je mets le prix et en fait après en regardant mon bon de commande j'ai vu que c'était un pack de enfin pas un pack un si un pack de 6 canettes donc du coup j'ai eu mes 6 canettes donc j'étais contente j'étais surtout rassurée parce que voilà quoi et alors je ne sais pas si c'est psychologique ou quoi donc je le goûte je l'ai goûté alors est-ce que c'est parce qu'il a fait un voyage et tout parce que ça ne vient pas d'Amérique là enfin les trucs sont importés en France mais la société My American Market est basée à Toulouse donc bon mais bon c'est quand même importé donc je pense qu'il doit y avoir quand même je trouve que le goût n'est pas forcément le même exactement pour avoir goûté les deux coquins en même temps bon bref après vous allez me prendre pour une folle mais je trouve qu'il n'a pas le même goût point je trouve qu'il est moins fort ensuite je me suis pris alors ça ça c'est mon bidon qui a parlé je suis un peu j'étais un peu gourmande j'ai pris du ça s'appelle Swiss Miss classique marshmallow donc c'est tout simplement du chocolat suisse avec des petits chamallows dedans donc ça se présente en sachet comme ça c'est sûr c'est pas très joli quoi comme sachet et alors je ne l'ai pas encore goûté lui par contre j'ai juste fait je l'ai juste mis dans mon bol voilà dans ma petite tasse et donc je vais goûter donc il y a des tout petits chamallows vous ne les verrez pas parce qu'ils ont fondu je pense que ça a été fait exprès donc je vais goûter mais déjà ça sent hyper bon quand j'ai ouvert le sachet ça sentait hyper bon en fait j'étais en train de chercher comment on faisait et c'est marqué là je suis vraiment con de toi bref just add hot milk or hot water donc en fait vous faites avec de l'eau chaude ou du lait chaud mais moi le chocolat sincèrement je préfère avec du lait chaud après c'est du chocolat suisse vous me direz ça c'est censé c'est du chocolat suisse c'est trop trop bon je sais avec le temps qu'il fait c'est juste parfait mais vous me pardonnerez bon je vais finir après parce qu'il est un peu chaud ça ça retourne pour la boi boi dans le cas ensuite un truc qu'on trouve en France visiblement on trouve en France mais moi je n'ai pas trouvé encore et là j'ai vu qu'il y en a sur le site donc je me suis dit bah vas-y c'est pas grave pour le prix à peine 3 euros je crois c'est du de la pâte à tartiner au chamallow voilà et donc c'est pareil j'y ai goûté vous doutez bien donc il est ouvert et en fait ça se présente ça sent super bon en fait ça se présente comme ça vous verrez pas c'est vraiment blanc en fait c'est bizarre je trouve la couleur vraiment blanche et donc je vais prendre sur le bit to you et en fait c'est c'est vraiment la texture du chamallow fondu si je peux vous je sais pas si vous voyez quand vous le mettez dans la bouche c'est vraiment du chamallow il n'y a pas l'air d'avoir autre chose dedans et ça fond exactement comme un chamallow c'est vraiment la même texture que le en dur si je puis dire si je puis dire c'est trop beau on va arrêter non j'ai bouffé le pot voilà hop pour le chamallow ça colle c'est du chamallow quoi ensuite j'ai pris alors ça c'est Kiyou qui m'a donné envie parce que ça m'a donné envie tout simplement en fait ce sont les céréales Lucky Charm alors elle elle les a eu dans des petites boîtes rondes mais moi il n'y avait plus et comme j'avais très envie d'y goûter j'ai pris la boîte tant pis genre le prix 10 euros le prix je m'en souviens 9,99 euros c'est trop bon et en fait tout seul c'est pas super parce qu'avec ça vous avez voilà c'est comme ça et après vous avez des toutes petites il faut mélanger les grosses avec les petites dans le chocolat dans le chocolat ça doit être une tuerie je mélange tout je dois avoir plein de goûts différents dans la bouche ça va être très marrant j'ai à l'aide sinon la vidéo elle va mettre deux heures ensuite alors là je vais mélanger c'est ça le problème tant pis je vais me rincer la bouche alors j'ai acheté parce que ça j'adore et j'ai toujours voulu l'avoir en pompe comme ça c'est le chocolat le fromage en bouteille alors vous allez me dire t'as acheté beaucoup de choses comme Kiu et en fait oui parce que je vous ai dit elle m'a vraiment donné envie de tester ces trucs alors c'est du fromage avec le machin comme ceci en plus ça mon chéri il aime ça voilà il y a ça aussi et en fait quand vous appuyez je vais vous faire un swatch je vais vous faire un swatch du fromage et en fait au départ je dis putain ça marche pas et tout c'est super dur en fait faut appuyer et ça sort comme le caca et ça fait des petits trucs comme ça et c'est super salé c'est super salé il faut le reconnaître parce que ça se mange pas tout seul là ils le mettent dans un pain hot dog donc j'essaierai sur du pain c'est sûr ça se mange pas tout seul c'est très très salé donc moi je kiffe et ensuite les deux derniers trucs ce sont des comme ça du beuf séché donc beef jerky donc en original moi j'ai pris le gros paquet direct je me suis dit ça se trouve je vais pas aimer je vais en rire con il y a plusieurs sortes enfin épicé pas épicé etc donc moi j'ai pris le normal parce que je suis pas super branchée épice et j'ai pris le beef steak bits je ne dirai pas le mot francisé teriyaki et en fait c'est en je vais vous montrer tout simplement c'est en en morceaux comme ça en fait c'est du beuf séché et j'ai été surprise par le goût mais j'ai trop aimé et là je kiffe hop là alors je pensais que c'était nous toutes on a vu ça dans les films américains etc nous toutes on l'a vu ça c'est aussi pour ça que je l'ai pris ça m'a toujours intriguée le beuf séché j'en ai entendu parler moult et moult fois ça m'a tellement intriguée que je ne savais pas qu'on pouvait commenter ça et quand j'ai vu Kiyou je me suis dit génial je vais pouvoir essayer et ça m'a toujours intriguée et en fait je me suis dit mais ça doit être super dur ça doit être je ne sais pas comment vous expliquer vraiment séché pour moi c'était séché c'était dur c'était voilà un truc qu'on mettait du temps genre carambard je me suis ouh je pars dans un délire et en fait non c'est mou je vais vous montrer en fait c'est mou oui c'est mou c'est tout mou ça pue un peu non ça pue pas mais je veux dire ça a une odeur assez spéciale et l'autre qui lui lui c'est pas des petits des espèces de machin comme vous avez vu là là c'est carrément des voilà je ne sais pas comment vous expliquer des espèces de steak des steaks de bif des steaks de bœuf donc et ça en fait c'est ça qu'on voit souvent à la télé et ça je me suis dit c'est super dur et tout et en fait c'est pas du tout dur du tout c'est c'est long à mâcher ça colle aux dents ça se coince dans les dents mais c'est gros bon alors ça je ne saurais pas vous dire si vous vous allez aimer ou pas parce que ce sont des produits c'est spécial quand même il faut l'avouer mais ça vaut le coup d'être goûté vous achetez les petits paquets comme ça dedans il y en a quoi il y en a 6 ou 7 dedans donc vous ne perdrez pas grand chose ça ça coûte quand même presque 3 euros ça c'est le petit mais ça c'est c'est ceux en morceaux en je crois qu'ils appellent ça nuggets c'est les morceaux après il y a cette version là mais en petit donc si vous voulez juste goûter pour vous assurer que vous aimez ça bah vous prenez le petit après c'est sûr que c'est spécial je ne pourrais pas vous dire vous assurez que vous allez aimer quoi ça du moment que vous aimez le fromage logiquement c'est bon après il y a plusieurs goûts moi j'ai pris euh real cheese non c'est pas ça cheese snack c'est le le fromage pour les sandwichs ou un truc comme ça il y a euh cheddar cheddar bacon et voilà enfin il y a plusieurs goûts enfin plusieurs sortes sortes de fromage je parle comme une merde euh le coca bon bah j'ai en temps normal le coca ça va enfin il y a des gens qui n'aiment pas euh ça si vous n'aimez pas allez vous pendre non c'est trop bon après il y a des gens qui n'aiment pas les je sais que moi je n'aime pas les céréales et là c'est trop bon enfin certaines céréales que j'aime quand même genre les trésors bon bref on est pas là pour plus à la cuisine quoique et euh ça si vous aimez les chamallows vous aimerez ça étant donné que c'est exactement le même goût euh la texture dès que vous l'avez dans la bouche ça fond de la même manière qu'un chamallow c'est vraiment il n'y a pas de et ça si vous aimez le chocolat en poudre si vous aimez le Nesquik c'est encore meilleur que le Nesquik c'est euh un chocolat de la mort qui tue il est trop bon d'ailleurs à la bonne vôtre donc voilà euh c'était euh j'espère quand même que ça vous aura intéressé même si c'est pas spécialement intéressant enfin c'est pas spécialement des choses que je vais faire souvent sur ma chaîne mais je trouvais ça intéressant je connaissais pas ce concept en fait je l'ai découvert euh oh j'arrive pas à refermer le pot de Marshmallow j'ai découvert grâce à Déji qui en a parlé sur son mur elle demandait les magasins et tout et euh le soir même il me semble le lendemain en fait j'ai pas trop pris attention j'ai juste ouvert et j'ai regardé et le lendemain il me semble j'ai regardé la vidéo de Kiyou qu'elle avait fait son achat euh ses achats et euh du coup je me suis dit bah pourquoi pas essayer et puis voilà et puis je suis super contente et je kiffe trop ce que j'achetais mon bidon il est trop content par contre mes cuisses elles vont pas dire la même chose donc euh les filles je vous mettrai le lien du site en barre d'infos il me semble qu'il y en a d'autres mais moi je vous mettrai celui que j'ai utilisé et je vais vous faire des gros gros bisous et je vais vous dire à la prochaine vidéo bye 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 abonnez-vous 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 Sous-titrage FR ?